Coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que c'est vrai qu'avec bébé, je n'ai pas forcément l'occasion de pouvoir en faire aussi souvent que je le voudrais. Donc aujourd'hui, je vous filme une vidéo pour vous parler des produits que je kiffe en ce moment. Mais comme je sais que certains d'entre vous me suivent par rapport aux updates santé de bébé, juste vous dire que globalement, ça va plutôt bien. Voilà, bébé a recommencé à un peu vomir, mais pas à cause de ses soucis de santé. Enfin, oui et non, oui, à cause de notamment l'erniatale, etc. Mais pas parce que la situation est aggravée, mais simplement comme maintenant, il est beaucoup sur le ventre, il roule beaucoup sur lui-même et tout. En fait, c'est un peu comme n'importe quelle personne qui tournerait tout le temps sur elle-même et finirait par vomir, tu vois. Et du coup, son herniatale n'aide pas. Mais par rapport aux régurgitations qu'il pouvait y avoir avant, ça n'a mais rien à voir. Donc on en a parfois dans la journée où il y a des journées où on n'en a pas du tout. Voilà, mais rien de grave. Et si je ne vous ai pas fait de vidéo concernant sa diversification alimentaire par rapport à toutes les problématiques qu'il a eues, etc. C'est parce qu'on n'a pas encore commencé, parce qu'à chaque fois les rendez-vous pédiatres ont été reprogrammés, reprogrammés, etc. Parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Et donc, on attend de voir, parce que comme il est sous un lait hypoallergénique, sans ceci, cela, gluten, lactose, nanana, nanana, on n'a pas envie de commencer à lui donner des choses qui soient potentiellement allergènes, sachant que dans les légumes, il y en a pour les enfants qui ont des sensibilités à certaines allergies, etc. Il ne faut pas commencer par ces légumes-là, donc voilà, on n'a pas envie de se tromper ou de faire des trucs, voilà. Ça nous a suffi, comment il était avant. Donc, on préfère attendre de voir le pédiatre et de commencer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai déjà commencé à acheter des petits pots, parce que moi, j'ai trop hâte, voilà, de le voir manger ses petits pots. Surtout que lui, ça se voit qu'il a hâte de commencer. Quand il nous voit manger, il essaie de prendre notre fourchette pour mettre à sa bouche et tout. Genre, il ne veut même pas qu'on mette la fourchette à sa bouche. Il prend le truc de ses mains lui-même et, genre, il est prêt à manger lui, tu vois. Donc, on a hâte. Le rendez-vous avec le pédiatre, s'il n'est pas annulé, alors j'allais dire qu'il est dans deux semaines, mais on est le 6, donc je pense que ça va être dans une semaine. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est dans pas longtemps. Donc voilà, quand on aura le rendez-vous et que tout ça sera bien établi, je ferai une vidéo directement pour vous parler de ça. Ne vous en faites pas. Du coup, aujourd'hui, les produits que je suis en kiffe, alors vous me connaissez, il y a de tout, de la beauté, du capillaire. Il n'y a pas de make-up, voilà. Il n'y a pas de make-up parce que quand j'ai réuni mes petits produits, je n'ai pas pensé à ça. Donc, on verra après pour une autre vidéo éventuellement. Alors, les premiers produits que j'ai à vous présenter, ce sont des produits skincare. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé à utiliser la gamme Nivea, donc la Luminous 630 anti-tâches, qui est composée du sérum et du soin de jour, SPF 50. Voilà, je les surkiffe, j'aime énormément. Donc, c'est des produits qui aident vraiment à prévenir les tâches, qui évitent que les tâches reviennent par la suite. Voilà, ça prévient leur retour. C'est vraiment top. J'aime énormément utiliser le sérum très facile d'application, tout comme la crème de jour. Alors, le sérum, je mets deux pompes. La crème de jour, je mets une pompe. Et la crème de jour, ce qu'il y a de génial, outre que ça soit un SPF 50 et que c'est très bien, parce que ça évite à la mélanine de trop foncer, voilà, à la tâche de trop foncer et tout. Donc, c'est top. Mais en plus, c'est une crème qui est matifiante. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont cette problématique-là. Parfois, avec les crèmes anti-tâches qui peuvent être avec des SPF en même temps, etc., souvent, vous me dites, oui, mais c'est gras pour ma peau, ça ne convient pas, nanani, nanana. Celle-là, il y a zéro rendu gras. Elle est matifiante. Donc, voilà. Si en plus, chez vous, il fait chaud, je pense que ça va grave vous aider. Nous, à Paris, ce n'est pas notre cas, vu que cet été ressemblait à un automne. Mais, voilà. Si ça peut vous servir. Ensuite, je vais enchaîner avec un produit dont je vous parle, Paris sur InstaLarm, depuis un petit moment, qui est l'huile de CBD, Imp Routine. Donc, c'est la 15% que j'ai. Je l'utilise aussi bien quand j'ai besoin de me détendre que quand j'ai mal à la tête, etc. Même, j'avais, je ne sais pas, j'ai un insecte qui m'a piqué, genre sur le dos, et ça ne désenflait pas. C'est resté gonflé, j'en étais 10 jours. Et, mon chéri, mon ami, un peu, tout de suite, ça a dégonflé. Donc, top, top, top. Il me semble qu'elle fonctionne aussi sur les piqûres de moustiques. Alors, je ne sais pas si c'est un moustique qui m'avait piqué. En tout cas, la bête qui m'a piqué, ça a arrangé mon état. En plus, ça me grattait et tout. Enfin, bref. Donc, c'est top, top, top. Il faut savoir que l'huile de CBD, ce n'est pas du tout un truc psychotrope ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec le cannabis. Ça ne te fait pas avoir des hallucinations ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est là pour te permettre de te détendre, d'être beaucoup plus serein. Moi, l'effet que ça me fait, c'est un peu comme si je sentais d'une session soit de méditation, soit de yoga très doux. Donc, voilà. Plutôt l'effet que tu auras. Mais genre, alors quand je dis ça, si tu n'as pas l'habitude de faire du yoga et d'être apaisé par le yoga ou par la méditation, ça ne va pas te parler et tu auras l'impression que ce n'est pas forcément si efficace que ça si ce sont les exemples que je donne. Mais pour ceux qui connaissent ce genre d'apaisement-là, vous voyez de quoi je parle. Sinon, pour ceux qui ne visualisent pas, je ne sais pas si vous connaissez la mélatonine. C'est l'hormone qui te permet de te détendre et de t'endormir. Donc, il y a des comprimés directement de mélatonine. Mais du coup, je trouve que l'huile de CBD, ça te donne cette impression de relâchement que la mélatonine peut te donner, mais sans favoriser l'endormissement. Juste t'es serein. Juste t'es là, t'es bien. Tu vois, voilà. Tu sais, ce n'est pas un truc genre ça va t'empêcher de réfléchir, ça va t'empêcher de faire tes projets. Il n'y a zéro effet de ralentissement, d'endormissement ou quoi que ce soit. Juste, ça te détend. Donc, pareil pour les personnes qui souffrent d'anxiété, etc. Génial. Alors, pareil pour les douleurs. Moi, c'est vrai que j'utilise plus quand j'ai mal à la tête parce que c'est génial. Je sais que ça aide. Enfin, j'ai beaucoup de retours positifs concernant les douleurs de règles. Mais c'est vrai que comme moi, je n'ai pas forcément beaucoup de douleurs quand j'ai mes règles. Je ne pourrais pas vous dire. Donc moi, vous savez, je vous parle de ce que j'expérimente. Voilà. Mais elle est vraiment géniale. J'ai un code promo. Bien entendu, vous me connaissez, je ne m'en souviens pas. Donc, ce serait qu'il y ait quelque part sur la vidéo ou alors directement en barre d'informations. On va rester sur l'huile. Je ne crois pas que je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo. Et si je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, eh bien, j'ai oublié. Et vous pouvez vous dire que je surkiffe de ouf cette huile. Donc, c'est cette huile-là, Pur C8 MCT Oil. Boost les ketones x3. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc qui me parle forcément de ouf. Je ne suis pas de régime cétogène ou quoi que ce soit. Mais en fait, je l'ai découvert parce qu'une influenceuse que je suis qui est américaine, elle est au New Jersey, en fait, elle l'utilise dans ses boissons le matin, dans ses lattés, etc. Et elle disait que ça lui permettait d'avoir l'esprit clair, qu'elle n'avait plus, tu sais, l'espèce de nuage un peu brumeux que tu peux avoir. Genre, tu t'arrivais, je ne sais pas, à 6-7 heures et puis à 11 heures, tu as cette espèce de... Tu vois ? Ou bien après manger ou quoi que ce soit. Et du coup, comme elle en parlait régulièrement et qu'elle disait que c'était génial, j'ai voulu acheter. Moi, j'ai swipé. Si vous me connaissez, vous savez que moi, j'ai le swipe très facile. Je swipe, je swipe. Et ce n'était pas si cher que ça, mais les frais d'expédition, c'était 33 dollars. Et je me suis dit non. Non, j'ai le swipe facile, mais non. Du coup, j'ai tapé le nom de l'huile, mais dans Amazon, FR, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé celui-là et je me suis dit, meuf, ça va faire l'affaire. Je ne sais plus à combien c'était. C'était peut-être 18 ou 20 euros. Je ne sais plus. De toute façon, le lien sera en barre d'informations, vous savez déjà. Et je me suis dit, si ça marche, c'est génial. Si ça ne marche pas, bon, je n'aurais pas payé 20 euros plus 33 euros de frais de port, tu vois. Donc, voilà. Mais les amis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. À chaque fois que j'en parle à ma soeur, je lui dis, mais ma fille... Même dernièrement, vous savez, j'avais grave des coups de mou. Et genre, je n'arrivais pas à me mettre à fond pour bosser ou même rester bien. Tu vois, j'étais grave fatiguée avec les nuits de bébé qui sont un peu en temps de scie. Et puis, il y a peut-être 4-5 jours, je me suis dit, mais meuf, tu as arrêté de prendre ça ? Du coup, j'ai recommencé. J'ai recommencé et tout de suite, I am on fire. Voilà. J'ai pris mon petit latté ce matin. J'ai mis ma petite huile dedans. C'était génial. C'était génial. Je suis là. Il est quelle heure ? Il est 13 heures. Je suis au top de ma vie. Je n'ai aucun petit nuage. Je ne me sens pas fatiguée. Mais tu ne sais pas la fatigue physique. Genre, c'est ton cerveau qui est fatigué. Tu vois, c'est sur ton cerveau qu'il y a une brume. Bref, ça, anti-brume, c'est génial. Concernant le côté cétonne, perte de poids ou quoi que ce soit, je ne l'utilise pas dans ce sens-là. Et voilà, donc je ne pourrais pas vous dire, je n'en ai aucune idée. Ensuite, ensuite, des produits que je surkiffe, ce sont des produits Cerise Pays. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, moi, je suis martiniquaise, donc je connais, j'ai déjà vu beaucoup sur les réseaux, etc. C'est une entreprise, en fait, qui livre des fruits, des légumes, mais ils ont aussi toute une partie épicerie fine. Donc, ce qui est génial et ils livrent aussi en métropole. Donc, voilà. Et j'ai reçu une commande, alors ça fait un petit moment maintenant, ça doit datter de mai, quelque chose comme ça. Et je surkiffe, je surkiffe, je surkiffe. Alors, que j'aime beaucoup et que je prends en ce moment, c'est la tisane à tous mots. Trop contente parce que, outre le fait que ça soit médicinal, donc pour ceux qui ne le savent pas, ça aide à la digestion, à l'équilibre de la tension artérielle et ça améliore l'état grippal. Et j'ai fait un shooting dernièrement où il pleuvait un peu et la pluie, plus le fait que la veille, je n'ai pas dormi parce que bébé ne voulait pas dormir, voilà, ça fait que je suis rentrée chez moi, j'avais le nez qui coulait, je me suis dit, oh, à tous mots. Donc, génial. J'essaie de ne pas trop saigner les trucs parce que, parce que, ben, j'essaie de faire un réel, sauf qu'il ne fait pas beau. Je voulais grave faire un truc avec le beau temps, mais le beau temps me dit, non. Bref. mais c'est génial. Et du coup, je vous en parle parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que ce rispéi, ben, ils ont un truc d'épicerie fine et que tu peux commander des trucs de chez toi, soit de chez toi, soit que tu as envie de découvrir des épices ou des choses, des antilles. pas vraiment pour les épices sur le visage, désolée. Et, mais vraiment, c'est génial. C'est génial. Donc, j'ai dû me faire 2-3 infusions. Tu sais, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup. Ça dépend de la quantité que tu fais, mais moi, je fais en petite quantité. Pour le moment, je ne me fais pas les bassines comme quand je suis en Martinique. Mais, c'est génial. Bien entendu, il y a toute la partie épices fine. Je vous mets le lien. Je vous invite vraiment à aller regarder parce que c'est génial. Je vous parle quand même de trucs. Je ne voudrais pas ne pas vous parler de ça. C'est du sel, les amis. C'est du sel. Ah oui, le pot est vide. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mes frères. C'est bon. D'accord? C'est du sel parfumé. Donc, celui-ci, c'est gingembre, piment, oiseau. Les amis, c'est génial. Et c'est un sel qui est vraiment très raffiné. Donc, tu peux cuisiner avec. Mais je te conseille de cuisiner avec soit si tu ne sales pas beaucoup tes aliments ou alors de le mettre mais vraiment en finition. Tu vois? en finition peut-être sur ta viande ou tes pommes de terre. Par exemple, tu te fais des pommes de terre peu importe, vapeur, frites, comme tu veux et tu saupoudres ça de du petit sel gingembre, piment, oiseau. Laisse-moi te dire que c'est bien. Laisse-moi te dire. Si le pot est dans cet état-là d'utilisation, tu peux être sûr que le sel est bien. J'en ai pris deux. Donc, l'autre, c'est épistorifié et les épices, c'est cumin, sésame, fénugrec, coriandre. Alors celui-là, j'ai goûté mais je n'ai pas encore commencé à l'utiliser. Je me suis dit je termine d'abord le pot parce que si jamais vous nous suivez sur Instagram, vous savez que mon chéri et moi, on aime beaucoup cuisiner. On a beaucoup d'épices, beaucoup de trucs et tout. Donc, j'essaie de ne pas tout ouvrir en même temps pour qu'on n'ait pas 50 000 produits à terminer. Donc, voilà, je me suis dit quand je finis le piment oiseau gingembre, boum, j'enchaîne sur l'autre. Mais bref, tout ça pour dire allez faire un tour sur ce risqué parce que c'est génial. Alors, j'en parle, parle et reparle mais obligé de vous en parler. Je pense, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo carrément dessus mais au cas où ça ne soit pas le cas, les compléments alimentaires Madame la Présidente, oui, ce n'était pas dans le bon sens mais vous connaissez déjà je suppose. Ce sont des compléments alimentaires pour la pousse du cheveu, voilà, ça freine la chute, c'est vraiment des produits qui sont géniaux, ils en ont plusieurs. Il y a la résolution numéro 1, les comprimés normaux, il y a des gummies, il y a des gummies pour hommes, il y a des gummies pour les enfants, il y a des gummies pour les femmes enceintes, il y a un roll-on pour les baby air, il y a une espèce de petite pipette pour freiner la chute, favoriser la pousse, il y a une tisane, il y a aussi des produits, j'ai des produits bouddhistes, il y a la brosse que vous me voyez tout le temps utilisée sur Instagram, mais à chaque fois que vous me dites c'est quelle brosse, Madame la Présidente, et ils ont une petite, voilà, mais vraiment, résolution numéro 1, dans ma chute capillaire, postpartum, ça m'a aidée de ouf, je perdais vraiment des poignées de cheveux, maintenant, en termes de cheveux perdus, j'ai presque rien, donc vraiment, ça m'a aidée de ouf, pareil, les gummies spéciales, femmes enceintes, m'ont énormément aidée, quand j'étais enceinte, parce que, moi, pendant ma grossesse, je n'ai pas eu des cheveux au top, alors je voulais faire, justement, un petit disclaimer par rapport à ça, à savoir que, pendant ma grossesse, j'ai beaucoup eu des trucs, genre, ah, si tu as une jolie peau, c'est parce que c'est les hormones de la grossesse, si tes cheveux poussent, c'est parce que c'est les hormones de la grossesse, alors que pas du tout, moi, je n'ai pas du tout eu une grossesse comme ça, moi, il faut savoir que les 5-6 premiers mois de ma grossesse, j'avais des boutons, alors pas des boutons, moi, j'en avais 50 sur le visage, tu vois, mais j'avais des boutons, comme les 3-4 boutons que tu as avant tes règles, mais genre, pendant 5 mois, pendant 5 mois, toutes les 2 semaines, j'avais des nouveaux boutons qui arrivaient, et c'est ma routine, skincare qui m'a aidée de ouf, donc par la suite, les 4 derniers mois, je ne sais pas vraiment si c'est les produits qui m'ont aidée, ou si c'est les fameuses hormones de la grossesse qui ont fait quelque chose, mais moi, je n'ai pas passé une grossesse en mode, oh mon dieu, les hormones que j'ai sont tellement fabuleuses, j'utilise le nettoyant visage que j'ai sous la main, j'utilise une petite crème, je ne sais pas trop quoi, voilà, histoire de mettre quelque chose sur mon visage, mais sinon, mon visage est fabuleux, naturellement, non, ça n'a pas été mon cas, ça n'a pas été mon cas, et jusqu'à la fin, j'étais en mode skincare, skincare, méga skincare, tu vois, donc voilà, et pareil pour les cheveux, moi, il faut savoir que je perdais des cheveux jusqu'à ce que je commence les gummies, madame la présidente, jusqu'à ce que je commence les gummies, madame la présidente, mes cheveux étaient ternes, j'en perdais, et c'est pas de la casse quand ça sort de la racine, tu vois, j'avais de la chute, et tout, donc toutes les femmes ne sont pas pareilles lors des grossesses, il y en a pour qui les hormones, ça va les booster de ouf, il y en a d'autres, cet excès d'hormones, ça ne va pas agir positivement sur elles, et j'en fais partie, et je dis ça pourquoi, c'est parce que quand j'en parlais, on me disait, non, mais en vrai, elle dit ça, mais en vrai, c'est les hormones de la grossesse, et je ne trouve pas ça cool, parce que quand j'en parlais, et même que je continue à en parler, je vais continuer à en parler, c'est pour ces femmes-là qui ont été comme moi, ou qui sont comme moi, tu vois, où leur grossesse, ça leur a ramené des boutons, ça leur a ramené des chutes capillaires, etc., pour qu'elles puissent avoir des solutions, tu vois, et pas qu'on m'invisibilise, genre, à Noël dit ça, mais ce n'est pas le cas, et du coup, ces filles-là, elles se retrouvent un peu sans rien, tu vois, elles sont là, elles se disent, ouais, j'ai des boutons, qu'est-ce que je peux utiliser, je perds mes cheveux, ah, c'est peut-être moi le problème, les autres femmes, elles n'ont pas du tout ces problèmes-là, pourquoi moi j'ai ces problèmes-là, et tout et tout, on est toutes différentes, et je pense qu'il faut accepter que pour certaines personnes, ça se passe bien, pour d'autres, ça se passe moins bien, et du coup, moi j'essaie d'aider les personnes pour qui ça n'a pas été top pour qu'elles puissent avoir des, comment dire, des outils, des choses, qu'elles sachent, qu'elles peuvent utiliser, ci ou ça, tu vois, alors je ne vous dis ça vraiment pas dans une optique d'être méchante avec vous ou en mode, je règle mes comptes, tu vois, parce que je sais que beaucoup ne se rendent pas compte de ça, que quand tu es là, tu dis, j'utilise tel produit, ça m'a aidé, et que tu dis, non, c'est parce qu'en fait, tu es enceinte, tu invisibilises le problème, et ça fait que les autres personnes qui ont ce problème-là peuvent passer à côté de l'information, et ce n'est pas cool, parce que si j'en parle, c'est pour aider d'autres personnes, ce n'est pas pour faire ma meuf, genre, oh là là, mon dieu, je suis sublime, ou oh là là, tu vois, ce n'est pas du tout ça, donc, 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 voilà, je vais enchaîner sur le capillaire, donc, je continue avec le macérat huileux de Mango Butter, celui qui est au, c'est quelque part, mais je ne le mets, au Chebe, voilà, au Chebe, alors, j'ai eu une collaboration avec Mango Butter, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin, et du coup, j'ai pu tester leur gamme au Chebe, mais exceptionnelle, exceptionnelle, elle est géniale, alors, si vous avez les cheveux peu poreux, ne pas l'utiliser, ou si vous utilisez d'huile, en mettre très peu, tu vois, ce n'est pas genre, avec cette huile-là, qu'il faut te faire en bain d'huile, ou des choses comme ça, mais sinon, exceptionnelle, voilà, je pense que je vais acheter leur gamme, euh, sensitive, c'est la gamme bleue, euh, c'est soit pour les peaux sensibles, soit pour les enfants, quoi que ce soit, mais ça sent le gâteau, je veux sentir le gâteau dans ma vie, du coup, je vais acheter le, le lait capillaire, voilà, parce que oui, j'ai vu que mes cheveux sentent le gâteau, voilà, mais du coup, je voulais vous parler de ça, parce que c'est génial, et euh, voilà, ensuite, rien à voir, on passe à la douche, alors, j'ai trouvé sur Amazon, je ne sais même pas ce que je cherchais, puisque je ne cherchais pas ça, je ne savais pas que ça existait, je ne sais pas ce que j'achetais, sur Amazon, et Amazon m'a dit, hey, tu voudrais pas des, des, des boules de bain, machin, pour te faire du spa chez toi, et j'étais là, genre, oh, dis-moi, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, et bien, j'ai acheté, vous ne connaissez pas de copine, et en fait, c'est des espèces de petits galets comme ça, j'en ai déjà utilisé deux, c'est des petits galets comme ça, tu les mets dans la douche, pas directement sous l'eau, et en fait, ça libère des huiles essentielles, et tout, mais c'est génial, tu vois, là, tu prends ta douche, tu mets, soit une petite musique, soit un petit podcast, une méditation, si tu veux, des phrases d'affirmation positive, tu passes un moment exceptionnel dans ta douche, tu passes un moment exceptionnel dans ta douche, c'est pour te dire ça, donc il y a plusieurs senteurs, il y a lavande, menthol eucalyptus, grappe-fruits, je ne sais plus c'est quoi grappe-fruits, grappe-fruits, il y a vanille et orange, melon, et peppermintement poivré, voilà, donc, mais c'est génial, c'est génial, génial, je vous mets le lien, de toute façon, tous les liens sont là-bas en information, les amis, et du coup, voilà, c'est vraiment génial, je sais qu'il y en a d'autres, où il y a encore plus de galets dedans, mais je voulais tester, au préalable, pour voir si j'aimais, etc., le concept et tout, maintenant, quand je sais que j'aime, tu sais déjà que j'ai acheté toutes les senteurs que je peux trouver, mais du coup, c'est génial, et ça s'appelle shower steamers, steamers, voilà, donc, c'est top, et je crois que cette marque-là, c'est un petit artisan, voilà, donc, n'hésitez pas, parfois, si vous pouvez donner la force à des artisans sur Amazon, c'est toujours bien. Ensuite, je voulais vous parler de mes petites barquettes, parce que la question revient à chaque fois sur Instagram, quand je montre mes meal prep, donc, ce sont des barquettes Amazon, alors, elles ont quand même un certain âge, je pense que je les ai facilement depuis, facilement depuis 2018, je pense, voilà, donc, ça date, il y en a qui s'est un peu cassé sur le côté, ou quoi que ce soit, ou parfois, c'est un peu déformé, et tout, mais je trouve que ça vieillit bien, il y en a aussi qui sont en vert, je vous mettrai, si jamais je retrouve que le lien fonctionne toujours, je vous mettrai celui de celle-là, ou je vous mettrai d'autres qui sont simulaires, voilà, et c'est vraiment bien, et voilà, ça me permet de me faire mes repas à l'avance, alors, pas parce que je souhaite perdre du poids, ou faire attention à ce que je mange, alors, oui, faire attention à ce que je mange, mais pas forcément par rapport au poids, mais parce que, ben, avec bébé, j'ai pas forcément le temps de cuisiner sur l'instant T, et parfois, même si j'ai le temps, j'ai pas forcément l'énergie mentale, tu vois, nous on a un bébé qui est très dynamique, il veut jouer tout le temps, qui est très, ok, là il essaie de rouler par là, il essaie de sauter par là, oh là là, il essaie d'attraper tes cheveux, donc tu sais, ça fait que tu passes ta matinée comme ça, donc même s'il s'endort, par exemple, au moment d'aller faire à manger pour le midi, ben toi, t'as pas forcément envie de te lancer dans un repas, tu vois, moi je sais, je suis juste fatiguée, donc je préfère me réchauffer, un bon repas, qui est pas non plus trop gras, ou quoi que ce soit, plutôt que de me dire, oh là la flemme, et de me commander un McDo, tu vois, surtout que, moi, j'ai toujours mes problèmes de remontée acide, donc j'ai décidé de voir, je vais prendre un rendez-vous avec un naturopathe, pour voir ça, parce que c'est vrai que du côté de la médecine classique, en fait, on m'a prescrit toujours de l'oméprasole, et ça m'aide, c'est pas la question, mais moi, en fait, j'aimerais comprendre pourquoi, à chaque fois que je mange un truc qui est pas healthy, j'ai archi mal, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un qui mange mal, globalement, tous les jours, je mange des fruits et des légumes, tu vois, donc si un jour, j'ai envie de manger du chocolat, pourquoi ça devrait être la fin du monde, tu vois, genre, hier, hier, j'ai mangé que des légumes, ok, j'ai mangé que des légumes, j'ai mangé, une barre de flan, au goûter, mais sinon, j'ai mangé que des légumes, le soir, j'ai mangé deux cookies, dis-toi que les deux cookies, ça m'a donné mal à l'estomac, mais comme si j'en avais mangé 30, tu vois, et ça, c'est des trucs que je ne comprends pas, tu vois, c'est des trucs que je ne comprends pas, ou même, par exemple, si je veux manger du chocolat, au-delà de quatre carrés de chocolat, mon estomac, il est en mode, oh mon dieu, je vais mourir, donc, je vous dis pas que, c'est forcément sain, de vouloir manger plus de quatre carrés de chocolat, tu vois, ou de manger deux cookies, mais, je veux dire, pour être qui ne mange que des fruits et des légumes, je veux dire, c'est pas comme si toute ma vie, j'imbique mon estomac avec de l'huile et du sucre, donc, donc voilà, j'aimerais comprendre le pourquoi du comment, de ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, ou comment peut-être mieux adapter mon alimentation, bref, je me pose beaucoup de questions, donc j'ai pas forcément de pistes à vous donner, parce que je suis un peu dépassée par les éléments moi-même, voilà, mais, voilà, donc je voulais vous partager ça, je voulais vous partager un dernier truc, mais je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est mon aspirateur, mais je ne l'ai pas à côté de moi, parce qu'en part, et je l'ai acheté sur Amazon, en fait, la seule chose que je kiffe avec mon aspirateur, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit sur Instagram, que quand le bébé dort, ce n'est pas grave si on fait du bruit, parce qu'il faut s'habituer à ce qu'il y ait du bruit dans la maison, etc., et oui, mais en fait, s'il dort, et que, tu sais, il peut y avoir un bruit ambiant, genre la télé qui passe, ou de la musique, ou je ne sais pas moi, la hotte de la cuisine qui fonctionne, mais quand il y a un bruit, assez grand, qui arrive d'un coup, ça le fait sursauter, et parfois, il ne se rendant pas, et moi, je veux qu'il dorme, moi, je veux qu'il dorme, cet enfant, donc, ça fait que l'aspirateur est génial, parce que c'est un aspirateur qui ne fait pas beaucoup de bruit, je sais que dès la première fois où je l'ai utilisé, j'avais même peur qu'il n'aspire pas de ouf, parce que, alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais j'assimile le bruit que l'aspirateur fait, au fait qu'il fonctionne de ouf ou pas, et je pense que c'est parce que j'ai toujours eu des aspirateurs qui faisaient beaucoup de bruit, et que quand ils commençaient à tomber en panne, on ne les entendait plus trop, tu vois, donc je pense que c'est pour ça que je fais ce raccourci là dans ma tête, mais du coup, il ne fait pas beaucoup de bruit, il aspire de ouf, il aspire très bien, donc du coup, ça fait que si on veut passer un coup d'aspirateur pendant que bébé dorme, il n'y a pas un qui va débouler comme ça, et ça va le faire sursauter, pleurer, etc., tu vois, on passe l'aspirateur tranquille, on fait notre truc, et ça ne va pas le faire sursauter, et je trouve ça génial, je vais m'arrêter là, parce que je me connais, je sais que j'ai parlé, et parlé, et parlé, et reparlé, et reparlé, et reparlé, et cette vidéo est très longue, donc, je m'arrête là, j'espère que tous mes petits trucs vous aideront dans vos quotidiens respectifs, et voilà, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, bye bye ! et je vous jetzt, au bas, au bout d'Oh five, je vous dirai, je vous dis bien,